Oui, donc je disais tantôt que nous étions au texte de loi concernant le 9e dans les recommandations de Tata Clément ou de son institution. Il est dit au 9e, tu ne payeras, tu devras payer l'impôt fixé par l'état. Le 10e, tu ne seras point en colère qu'en temps prochain pendant longtemps et tu devras admettre tes fautes face à tes semblables. C'est le livre d'un Timothée, chapitre 4, verset 2 ou Matthieu 5, verset 23-24. Tu ne mangeras ni la viande de porc, ni la viande de chimpanzé. Mais mes amis, moi, mon intervention, comme je disais tout à l'heure, de ce déjeuner de ce 15 octobre 2018, j'ai ici, ce matin, j'ai parcouru sur un site internet de RFI, Radio Internationale, il y avait un article qui disait qu'au Congo B, c'est-à-dire qu'on appelle Brazan, mais je n'aime pas trop le terme, vous m'excuserez. Moi, j'appelle ça les pieds de Tata Clément ou Banzakine Bangu, parce que Tata Clément est disposé en trois. Il y a le Congo Angola, la tête, l'abdomen qui est le Congo RDC et le Congo B, donc le Congo RC, le Congo Banzakine Bangu, donc qui sont ses pieds. Alors, le ministère du Commerce, des Approvisionnements et des Consommations, et de la Consommation, donc son cabinet, en son numéro 0141, bar mcac-cab, il a mis un circulaire, circulaire portant interdiction de promouvoir la consommation immodérée d'alcool. Alors, ça c'est le ministre qui parle, il s'appelle M. Tata Cloude-Tilou-Alphonse, Alphonse Cloude-Tilou-Tilou, qui parle, il dit quoi ? Non, Tilou plutôt, Tilou, c'est Tilou, alors il dit quoi ? Il m'est parvenu, il m'est revenu, il m'est revenu, alors, il dit quoi ? Le circulaire, excusez-moi, je reprends l'article, donc, il dit, c'est le circulaire numéro 0141, bar mcac-cab, portant interdiction de promouvoir la consommation immodérée d'alcool. Il m'est revenu que les producteurs et certains importateurs des boissons se lancent dans les promotions de vente de boissons alcoolisées, incitant les populations à la consommation de boissons de façon immodérée, faisant fi des conséquences graves de l'excès d'alcool sur la santé humaine humaine. Ces pratiques consistent en des ventes au prix les plus bas, défiant toute concurrence. Pour préserver la santé des populations, je rappelle à tous que ces pratiques sont désormais interdites. Jusqu'à la publication des textes réglementant la promotion des boissons alcoolisées. Le directeur général du commerce intérieur et du directeur général de la concurrence, de la repression des fraudes... ... ...